Bon Presto Lab, le petit coin exposition de Bon Presto à Kabara, il y a toujours des trucs sympathiques à aller voir, à se mettre sous la dent et surtout on a les produits définitifs et c'est ça qui est intéressant, des produits qui arrivent dans les Game Center, dans les UFO Catchers, les fameux jeux de grue et au programme du jour, du Dragon Ball. Parce que oui, je veux voir les matchmakers de Goku et Vegeta, je veux voir la D-Cross Materia parce qu'il n'y a que 3 figurines en septembre, je vous ai fait le point il y a un petit moment et puis pour le reste, on va jeter un oeil très rapidement. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, tu es chaud, je suis chaud et on y va ! Un peu de basketball avec de la cuposquette qui est globalement bien foutue, voilà. Bon écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter, mis à part que valeur sûre, cuposquette, voilà. Qu'est-ce que c'est que ces mini figurines ? Mais c'est tout petit, mais c'est minuscule, ça fait même pas la taille de mon petit doigt, mais vraiment, vous le voyez de toute façon, je mets sur le même plan. Je ne sais pas du tout ce que c'est, c'est WTF ? Alors là, je suis dans un autre monde. Bref, pour ceux qui connaissent, vous avez des mini figurines qui arrivent, du coup, dans les Game Center, c'est totalement WTF ? Du Ultraman. Alors, Ultraman, comme d'hab, je fais le point sur le tokusatsu, super-héros et compagnie. On dirait des jouets pour enfants, en caoutchouc dégueulasse, qu'on retrouve dans les boutiques un peu partout, qui vaut que dalle, et c'est super pourri. Regardez la jointure sur le casque, la jointure sur l'épaule, la jointure au niveau des hanches, un côté plastique dégueulasse, et il a du bide de bière. Non, je ne suis pas fan, je ne suis vraiment pas fan. Je vous l'ai toujours dit, tout ce qui est super-héros, allez voir ailleurs, payez un peu plus cher, et au moins, vous avez de la qualité, parce que là, tout ce qui est figure de Game Center, ce n'est pas possible. Cube au skate, Tinitan Dynamite, truc d'idol, ça, encore. Non, je vous laisse, je vous laisse. Ce n'est pas pour moi, ce n'est clairement pas pour moi. Après, oui, Cube au skate, ça claque, c'est bien foutu. J'imagine que les fans de Tinitan Dynamite sont hyper fans de ce genre de produit. Voilà, et si c'est des idols, chanteurs et compagnie, vous mettez ça à côté du CD, il y en a d'autres, ça peut le faire, clairement. Ce n'est pas pour moi, mais en termes de réalisation, attention, on est sur du lourd quand même, sur du propre. Alors, aller en haut de la donzelle sur, eh bien, sa petite bouée qu'on a vue dans les sorties du mois, qui était photoshopée par ailleurs, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un côté très brillant au niveau de la bouée, où tu as l'impression que c'est en plastique caoutchouc, un peu space. C'est bien réalisé, même la jointure ne dérange pas, c'est comme les bouées au final. Et la demoiselle est superbe, franchement, je vous fais un petit zoom des familles, je vous laisse admirer le regard. J'ai rien à dire, il est impeccable. Très très bon. Vous avez ensuite du slime machin miro-bignol. Bah c'est de la merde. Comme prévu. Voilà, comme prévu, ça pue du cul. On est sur du plastique pourri, on est sur une modélisation, mais alors, vraiment nul à chier. Les vêtements, ça colle. Quoique, le bas est assez bien réalisé, mais la tronche, c'est pas ça du tout. Alors de ce côté-là, on dirait qu'il sort d'un Kinder. Vous savez, les Kinder surprises, là. T'as toujours la petite surprise, bah hop, t'as ton perso. Un peu de Kamen Rider. W, Kamen Rider. C'est quoi la différence entre les deux ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux ? Putain, j'arrive pas à voir. Bah écoutez, si vous arrivez à voir la différence via la vidéo, champagne pour vous. C'est quoi la diff ? Oh putain, c'est le pic. Le pic qui est là. Un sur la jambe, l'autre sur le bras, mais sinon c'est la même figurine. Mais Bandai, vous êtes les rois du fist ? Ah bah, moi je trouve ça champagne. Bravo. Ah, magnifique. Ah, vous avez réussi votre coup, là. On change le pic. Ça fait deux figurines. Putain de merde. Vous pouvez au moins changer la pose ? Non, non, c'est bon. Change le pic. Oh là, putain de merde. Par contre, ça c'est Glitter & Glamour, messieurs, dames. Alors Didi Andalusia. Alors, j'en parlais dans les sorties du mois. J'étais totalement sur le charme. Alors, Gundam. Pour ceux qui ne savent pas de l'héroïne de Gundam, ça fait plaisir. Elle est incroyablement belle. Seulement, il y a un gros défaut qui me dérange. C'est ça. La jointure dégueulasse. Alors, ça fait style, ça rentre dans la petite jupette. Mais on voit bien la différence entre le bas et du coup, le buste. C'est vraiment, vraiment dommage. Parce que, regardez-moi ça. Elle est incroyablement belle. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Je ne connais pas le personnage. J'aime bien l'univers Gundam. J'aime bien le design un peu vieillot qu'on retrouve du coup dans cette figurine du côté de Gundam. Je peux craquer. Je peux vraiment, vraiment craquer. Elle est vraiment superbe. Franchement, la taille, regardez. Putain, même les pieds sont bien réalisés. Et hop, là, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu, petit coquin ? Fais pas pause et sinon, je t'engueule. Du Shaman King. Shaman King. Elle est cool. Elle est vraiment cool. Alors, des pompes bien réalisées. La taille est plutôt bonne. On a beaucoup de figurines du Shaman King. Beaucoup de personnages. Je me dis, pourquoi pas ? Si tu veux craquer, fais-toi plaisir. Ça peut vraiment finir dans une vitrine. Parce qu'on a le côté mat. On a de belles nuances. Franchement, plutôt cool. Ça, j'avais oublié de vous le montrer. Tiens, des WCF One Piece. Film Raid. C'est choupi. C'est bien foutu. C'est sympathique. Voilà. De la bonne WCF. Comme on apprécie. Comme on adore. Ça finit dans une vitrine à la maison. Tranquillement. Allez, on enchaîne la vie. Parce qu'on en a marre d'attendre. Gohan. Ah, voilà. On parle. Alors, sans Gohan, qu'est-ce que ça vaut ? C'est pas mal. Dicros Materia. Très, très bien réalisée. Elle est très grande. Je m'attendais à avoir un tout petit produit. Au final, non. On se tape quand même. Un très gros produit. Merci, Varok. Et franchement, on est sur du type et à l'ancienne. On est sur un regard vénère de Gohan. La boule est dégueulasse. La boule est dégueulasse. J'espère qu'on peut l'enlever. Et bordel, ça rend trop trop bien. Il est vénère. Il veut rentrer dans le tas. Voilà. Sous cet angle-là. Voilà. Je vous la montre complètement. Je mets ma main à côté. Regardez. Vous voyez à peu près la différence ? C'est dingue. Malheureusement, et sans surprise, il n'y a pas de couleur travaillée. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de tonalité. Il n'y a rien. Mais par contre, on est sur du mat. Du coup, ça sauve un peu la mise, entre guillemets. Et elle est vraiment, vraiment magnifique. Il y a des fans de Gohan dans la salle ? Bon, à part Tim Gohan, mais... Tim Gohan, si tu regardes, voilà. Donc, je te confirme que, ouais, elle est vraiment très très belle. Je sais que tu peux succomber pour ce genre de produit. Bref, je vous la recommande grandement. Celle-ci, la Matchmakers de Goku en Super Saiyan 2. C'était la grande interrogation. Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle est pourrie ? Vous l'avez vu dans les vidéos sorties du mois. Je me disais, il y a un truc qui me dérange au niveau de la tête. Je l'ai sous les yeux. Premier truc qui me saute au niveau de la rétine. C'est le côté plastique brillant pourri. Oh, mais c'est le plastique dégueulasse qu'ils utilisent. Mais j'aime pas ça, putain. Foutez-nous du mat. Et c'est même pas travaillé, putain. C'est pourri. La modélisation. Parlons-en. Eh bien, finalement, j'adore. C'est con, mais quand t'as la figure, il y a un petit côté au niveau du design, un petit côté... C'est typé manga. Je trouve que c'est typé manga. Et quand tu l'as sous cet angle-là, voilà, messieurs, dames, pourquoi j'adore le Goku en Super Saiyan 2. Ah ben, je le trouve magnifique. Je vais pas me prendre la tête, je la prendrai pas, parce que j'ai déjà un Goku en Super Saiyan 2 à la maison, avec du Végéta énervé. Mais quelques égratignures et tout... Je me dis, pourquoi pas ? Elles sont où, les vénasses ? C'est con, on les voit pas. On les voit pas beaucoup, les vénasses, au niveau du bras, là. Ah, il a de la vénasse, hein ? Goku qui a de la vénasse, ça fait plaisir, quand même. Bah écoutez, je suis très surpris. Très surpris. Ça reste un bon produit. Finalement, très typé Toriyama, et non animé. Et elle peut finir dans une maison, malgré les couleurs dégueulasses, et le rendu un peu quelconque, quoi. Dommage, hein, parce que le design, très fan. Imagine Végéta. Ah, tu sais que je suis fan du prince. J'adore la modélisation. J'adore le visage. Il est vénère. Il est vénère, même de côté, il passe de ouf. Il est extrêmement vénère. Les cheveux sont top. La musculature est fantastique. Mais tout comme Goku, il est sur une texture dégueulasse, mat, plastique, tout pourri. Pourquoi ? Pourquoi nous faire ça, putain de merde ? Et en plus, il n'y a pas de nuance. Elles sont où les nuances au niveau des cheveux ? Pourquoi il n'y a pas du mat ? Pourquoi il n'y a pas des nuances au niveau du corps ? Et cette jointure en plein milieu, on voit la différence, du coup, entre le buste et les hanches. Et les robignoles. Non, non, putain, c'est dommage. La modélisation est vachement cool. Ah, putain, tu le prends sous cet angle avec les vénasses. Tiens, je te fais un zoom qui déchire. Regarde ce zoom qui déchire. Les égratignures, le sang qui coule de la bouche et tout. Ah, ça claque. Mais bordel de merde, il n'y a pas de tonalité. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de dégradé. Ça fait mal au cœur. Je pense que je la prendrai quand même pour vous en faire le déballage. Et puis, un Magine Végéta comme ça, ça peut être cool à la maison. Je suis fan de Magine Végéta. C'est l'un de mes Végéta préférés. Elle est bien globalement. Ce n'est pas non plus la grosse claque. Il faut dire la vérité. Mais elle peut finir chez moi. Elle peut clairement finir chez moi si elle n'est pas trop, trop chère. Voilà, les amis. La Dicros Materia de Gohan est une très, très belle surprise. Je m'attendais vraiment à une figure basique, sans âme. Et au final, elle est imposante. La modélisation est top. C'est du mat. Dommage pour les nuances, mais globalement, ça reste un excellent produit. Petite déception concernant la GoCou en Super Saiyan 2 et Magine Végéta. Vous l'avez vu, ce côté plastique prédominant, ce côté pas du tout plaisant. En plus, il y a des jointures, il y a pas mal de défauts. Mais Magine Végéta, je pense que mon cœur va tout de même succomber pour ce prince-là parce que la modélisation globale reste plus que correcte. Et je peux peut-être en tirer quelque chose. Je me dis que si je contacte un petit artiste en herbe qui arrive à me modifier tout ça au niveau des couleurs et me faire un Magine Végéta Vénère, ça peut le faire. Parce qu'encore une fois, la modélisation est plutôt classe. Bref, les amis, on a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Switch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !